Il est 6h54, Mathieu Noël. Debout les copains, spécial J-3 avant la quille s'achève. Mais plus que jamais, vous pouvez garder le sourire, car le tout meilleur est à venir, le débrief de la saison entière de Nikos Aliégas. Oui mesdames et messieurs, à l'issue d'une saison haute en couleur, nous remettons aujourd'hui et demain les Nikos d'or, récompensant les meilleurs mais aussi les pires moments de l'année. Nikos me semble prêt, Laurent Cabrol vous êtes prêt ? Et comment mais on reste ? Eh bien je ne sais pas si médicalement vous êtes prêt, mais on va y aller quand même. Nikos d'or de la meilleure pub, ce spot publicitaire qui par son originalité nous a particulièrement marqué en 2019, il s'agit de la marque Urethec. Des fissures, des affaissements sur votre maison. Quand ça fissure. Quand ça fissure, Urethec. Urethec. C'est Urethec. Dire un truc d'urine un peu Urethec. Bravo Urethec et bravo à Anissa Haddadik qui avait brillamment commenté cette pub. Catégorie âprement disputée cette année entre Céline D'Acosta et Laurent Cabrol, le Nikos d'or de la météo la plus claire. Un mano à mano digne des duels prost-sénat des années 80 entre les deux météorologues stars d'Europe 1. Alors au final, Céline n'a pas démérité. La moyenne cet après-midi, 13 à 17 degrés du nord au sud. Non, plus calme et lumineux pour la moitié sud avec des températures bien douces. Ça c'est pour la moitié nord. 13 à 17 c'est pour la moitié sud. Pour la moitié nord c'est un peu plus frais, normal les pinceaux. Là c'est clair. C'est effectivement assez clair, mais à l'heure du bilan, c'est Laurent Cabrol qui remporte le Nikos d'or. De la météo la moins compréhensible avec son fameux bulletin météo dit des 5 tiers. D'un incendie c'est du tiers, du tiers nord, du tiers sud. Puis sur le tiers nord et puis sur le tiers sud, il y a deux tiers nord même, je dis deux tiers nord de la pluie et un tiers nord des éclaircies quand je dis le tiers sud, ce sera plus clair tout à l'heure. Est-ce que ça a été plus clair tout à l'heure le lot ? On ne se souvient plus, il faudrait rechercher. Laurent Cabrol qui à l'instar des plus grands comme Terrence Malick ou Alfonso Cuaron est présent dans plusieurs catégories puisqu'il décroche aussi à l'unanimité le Nikos d'or de la chronique réalisée sous l'emprise de substances illicites et à très haute dose avec le légendaire. La pluie, elle va remonter, déjà on la voit remonter le long de la vallée du Rhône, elle a choisi de prendre l'autoroute à 7, à 6, maintenant vers Dijon, au jour des Dijonais, un petit coup de moutarde et hop, elle va repartir à gauche. Ce sera une pluie que vous pourrez savourer puisqu'elle viendra de la Méditerranée, elle sera un peu salée. Elle sera un peu salée en remontant par la 6, un petit coup de moutarde du côté de Dijon. Victoire par chaos du dernier représentant des surréalistes, le fils caché d'Aragon, Laurent Cabrol. Bravo et merci pour l'ensemble de votre oeuvre.